Hey c'est Mel, comment allez-vous mes chers, mes doublés, ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue Aujourd'hui je vous retrouve pour une six super réaction, vous l'avez compris il y aura six vidéos dans cette réaction Six vidéos dans cette réaction, enfin vous avez compris il y aura six réactions dans cette vidéo C'était plus correct à dire mais avant de réagir et de d'appliquer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle Remontons-nous et j'ai envie de te dire générique En tout cas j'espère que vous allez bien quand je filme cette vidéo, nous sommes à tardivement le dernier jour d'août Donc le 31, je n'ai pas pu la filmer avant, j'espère vous la sortir demain très tôt dans la matinée Ou tout simplement plus tard dans la journée quand vous verrez cette vidéo, en tout cas j'essaierai Avant toute chose j'espère que vous allez bien, que vous êtes prête pour une longue vidéo en ma compagnie Ou comme à votre habitude, chapitrage et vous allez voir la vidéo réaction qui vous intéresse J'espère que vous avez passé une excellente journée, les températures réaugmentent Demain nous aurons plus de 30 degrés donc on va encore suivre comme déport Moi je travaille, heureusement je fais le matin, pas l'après-midi, j'espère profiter de l'après-midi Et ma méthode du jour, écoutez, assez fatiguée dans l'ensemble, on va dire que on est plus ou moins positif Bon, comme vous le savez, le Séraphine est revenu avec un tout nouvel EP qui se nomme Crazy Et pour l'illustrer également, le titre phare du même nom avec un MV officiel Vous le savez que le Séraphine a beaucoup essuyé des, comment dire, des mauvais commentaires De l'harcèlement pur et simple après leur passage au festival connu mondialement Coachella aux Etats-Unis Ils se sont excusés pendant la conférence de presse pour illustrer ce nouveau retour Je peux comprendre que c'est un jeune groupe, qu'ils étaient stressés, etc. Il y a des gens qui disent oui mais c'est censé être professionnel, lalalalalala Ok, je suis d'accord que c'est des professionnels, ils auraient dû gérer Mais à un moment donné, ce que je ne conscience pas, c'est vraiment le déferlement de haine sur ce groupe Depuis pratiquement leur début, j'ai envie de vous dire, avec l'affaire de Garam, etc. Mais vraiment de l'harcèlement pur et simple, gratuit Pourquoi vous faites ça, les haters ou même les personnes lambda ? Ça vous amuse de faire du mal aux gens, même quand ils ont sorti un documentaire On voit que Sakura, elle est vraiment dévastée Il y a encore des gens qui se permettent Pourquoi elle pleure ? Elle n'a qu'à partir du groupe Pourquoi elle fait idol ? Ça fait plus de 10 ans qu'elle est dedans Ah, les gens ont juste apprécié ce qu'elle nous offre Arrêtez de jeter votre venin comme ça, pourquoi ? Je suis skiffée quoi ! Voilà, c'était une petite parenthèse Moi personnellement, j'aime bien ce que le groupe nous pond J'adore les filles, j'aime vraiment tout ce qu'elle nous propose Voilà, donc en soi, oui, idol égale aussi artiste, professionnel, etc. Tu peux avoir des lacunes, tu peux t'améliorer Mais l'harcèlement gratuit comme ça, moyen, moyen, moyen En tout cas, ici, ce que je vois déjà, ça me plaît Ils sont tous allongés dans ce que l'autre Par contre, ce qui est moins chouette, c'est que la chanson dure quoi ? 2 minutes 50, un truc comme ça Voilà, enfin, encore un peu en mode trend, tiktok, trend pour les rails Pour les... enfin, voilà quoi Ça m'énerve, vous savez pas faire des chansons plus de 3 minutes Certains groupes quoi, à l'heure actuelle, non ? Bon, on arrête de parler là Et c'est parti pour la première réaction de cette longue vidéo rattrapage du vendredi Et c'est parti pour la première réaction de cette longue vidéo Est-ce que ça fait bien c'est bien c'est ce qu'on appelle ça ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Bon, personnellement, c'est dommage qu'il n'y avait pas un clip vidéo pour accompagner ce nouveau single qui est petite pépite, en mode Alexa, Adrien Lavigne, on a un côté très pop rock, comme ses précédents singles, complètement en anglais, comme celui-ci. J'aime bien le fait que cette chanson a l'impression qu'elle décrit comme une sorte de chanson pour les introvertis, qu'elle célèbre tout simplement la joie qui naît quelque part de cette solitude et d'une introspection, qu'elle dit qu'elle est elle-même extravertie mais que ça peut être l'extravertie de son seul groupe d'amis et que cette chanson s'adresse à tous ceux qui préfèrent faire la fête seule que plutôt de se perdre dans la foule. Moi, j'ai beaucoup de proches qui sont introvertis, qui ne sont pas spécialement extravertis comme moi, tu vois. Donc, c'est vrai que moi, ça ne me pose pas de problème, tu vois. Ce n'est pas pour autant qu'on ne s'entend pas à merveille. Et je trouve ça chouette qu'Alexa, en ce moment, avec tous ses singles, elle nous délivre à chaque fois de chouettes messages, vraiment très sympas et beaucoup de femmes ou d'hommes, que ce soit de tout âge, peuvent se retrouver dans ses chansons et j'ai très très hâte d'écouter son premier album, le complet apparemment en anglais, mais bon, ça n'a pas encore été de l'évoiler par le label quand il sortira vraiment prochainement ou officiellement plus tard, mais il est grand ton que le label bouge ses fesses, n'est-ce pas ? Mais oui, très 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 bon retour et très très chouette shooting, un peu en mode Barbie, rock'n'roll, je dis oui. Le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes et au niveau du visual de celui-ci, j'aime tout autant par rapport à ses autres singles, vraiment avec ce chat un peu en mode tchon, comme si elle était dans son canapé à regarder la télé, ça représente carrément Alexa parce qu'on retrouve le collier, tu vois, et sur la casquette il est marqué miaou, j'aime beaucoup la police aussi utilisée, non on a vraiment cet esprit rock'n'roll, rien à dire, franchement rien à dire et c'est vrai que souvent ces jaquettes, quand je fais ici un peu le tour, elles sont toutes chouettes, surtout les dernières avec ce petit chat qui est toujours représenté, mais tu vois que c'est Alexa, rien à dire, quatrième réaction de cette c'est que c'est plus action, je vais réagir au retour, cette fois-ci c'est parti, boys, première partie c'était girls, maintenant deuxième partie, c'est boys au retour du boss groupe coréen, Way, qui nous revient avec un tout nouveau single qui s'intitule Love to you, mais également Rue and V qui l'illustre du même nom, c'est parti, let's go, je trouve que ce groupe n'est pas assez mis en avant alors qu'ils sont bons, quand tu vois ici, il n'y a que 29 000 vues sur le truc, je trouve ça vraiment dommage personnellement, est-ce qu'on va avoir un truc d'été, quelque chose comme ça ? on a un truc très attrayant et très estival je trouve, c'est rafraîchissement à la fois je me vois bien au bord de la plage avec mon cocktail tu vois oh, moi j'ai le vertige fin que tout voyant ouais, 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 c'est ce que j'entends moi, vous entendez pas ça ? ouais, ouais, ouais de la plage avec mon client Bon on a clairement une chanson d'amour qui est assez directe tu vois Ils vont pas chercher par quatre chemins à dire Oui mais tu sais en fait je te trouve charmante et tout Non donc là tu vas directement dans le vif du sujet Oh j'aime bien ce geste Baby baby J'ai trop envie d'aller à la plage Oh j'ai trop envie J'ai la route J'ai Oh, sympa là, oh, 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 I love to you. Alors, on a vraiment une chanson qui est très rafraîchissante, très estivale, l'idéal pour l'été. J'aime le fait qu'on voit leur énergie un peu juvénile, je me sens tellement vieille quand je dis ça. Vraiment comme si c'était pour montrer la fin des vacances et on reprend le boulot, ses études, n'est-ce pas ? J'aime le fait qu'ils ont montré vraiment ce travail d'équipe, encore une fois, qui est assez chouette à voir à travers écran. Ils allument des feux d'artifice, on voit que chaque membre montre un style, comment dire, un style très simple, très basique, sans prise de tête. Vraiment avec ses t-shirts de blanc et leurs jeans qui montrent quelque part leur individualité, leur simplicité. Et moi, j'aime bien parce que c'était une très très chouette chanson, mais le clip était dans toute sa simplicité. Et comme je le dis souvent, parfois, il ne faut pas faire compliqué pour avoir un beau résultat. C'était un peu en mode vlog aussi parce qu'il se filmait, tu avais cette vieille caméra, puis les vraies images. C'était assez sympa, ces transitions entre les deux plans. La chanson était rafraîchissante, mais le texte était un peu triste, je trouve, avec ce côté, comment dire, une chanson d'amour qui est assez audacieuse, qui est assez directe, mais en même temps triste à la fois. C'est un sentiment quelque part nostalgique, j'aime beaucoup la danse qui est assez puissante. Mais en même temps, on a cette simplicité, tu vois, je ne sais pas comment bien parler, comment m'exprimer, mais c'est ce que je ressens, ce que j'avais envie de dire. Mais oui, très sympathique comme chanson, vraiment très sympathique et il y a vraiment un petit coup de cœur pour le refrain. Il me semble qu'il y a un des membres qui a composé et qui a fait les arrangements de cette chanson, mais je ne suis plus sûre. J'avais vu ça quelque part. En tout cas, leur single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes et au niveau du visuel de celui-ci, on retrouve plein de photos, en fait, avec cette caméra, Polaroid, etc. Comme si on avait fait un livre de vacances et qu'on avait collé les photos avec le titre qui est « Police sympa », etc. Qui est « Police sympa ». La police est sympa de l'écriture, mais ouais, franchement, j'aime beaucoup le visuel de cette jaquette. Je trouve ça vraiment cool. Avant dernière réaction, je vais réagir à un tout nouveau groupe de la SN. C'est un peu particulier car c'est un groupe de jazz. Ils nous sortent, donc, leur premier single, ça va être une version jazz d'un titre iconique, dernier titre iconique d'un girls'group de la SN, j'ai nommé, est-ce pas, le titre de Supernova ? Et le trio se nomme SM Jazz Trio. Ouais, bon, ils se sont pas foulés pour trouver le nom du groupe, mais je ne sais pas, j'avais envie de réagir parce que ça sort un peu des sentiers battus et tout simplement, Supernova, c'est un titre que j'aime bien, est-ce pas ? Allez, c'est parti, let's go ! Oh ! Moi j'adore, c'est instrumentale, je me disais, moi je vais trop faire la bâtre de l'éditeur qui est non, mais j'ai toujours eu d'apprendre. Et pour ça, c'est mon chien, il faut trouver le tour, mais pour faire ça, je vais me traiter, mais je vais faire plein, c'est pour moi, alors là. Après le plan, je vais faire plein de petits, ça va plus grand. Bon, ça peut aller bien. C'est quelque chose qui me fait bien, c'est très pas mal, c'est ça. C'est quelque chose qui me fait bien. C'est quelque chose qui me fait bien. ... 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